allez c'est parti les amis aujourd'hui on va faire un bouton de téléchargement standard façon ios on commence par créer le bouton on met la fonte en 13 pixels on la passe en bold on la met en primarie ensuite on ajoute un autre layout avec shift a on met 6 pixels de padding en haut et en bas et 12 pixels de padding sur les côtés on passe le background en gris clair et on arrondit tout ça on renomme ça en bouton et on peut passer au loading on fait un cercle de 30 pixels qu'on va transformer en arc on referme et on va mettre une valeur de 85% on passe ça en gris et on peut renommer notre calque en background on le duplique avec commande d et on renomme le calque en left on le passe en primarie et on le divise en deux en mettant une valeur de 50% on le tourne pour qu'il soit bien placé et on le duplique de nouveau on nomme ce calque en right et on met l'angle à 90 degrés donc maintenant ce qu'on veut c'est pouvoir créer la progresse barre pour ce faire on va dupliquer chacun des layers ensuite on sélectionne les deux premiers et on fait un masque et on fait exactement pareil pour les deux autres on prend le premier calque de droite et on lui applique une rotation et on fait pareil pour le gauche maintenant on fait un petit carré de 8 pixels on vient le placer au centre on passe en primarie et on lui met deux pixels de bord de radius maintenant sélectionne tout et on ajoute une frame avec commande alt g et on la renomme en loading donc là on a tous nos éléments le bouton ouvrir notre petit composant de loading et une simple icône de téléchargement on sélectionne notre bouton et on va l'entourer d'une frame on la renomme en download et on la transforme en composant on ajoute une variante et on ajoute à notre composant un auto layout on le passe en horizontal et maintenant on supprime juste le bouton de la variante puis on déplace notre loading dedans on centre tout ça verticalement et horizontalement et on met les contraintes au centre ensuite on ajoute une nouvelle variante et là on va aller chercher notre premier layer droite on va le tourner pour avoir une belle progress bar ensuite on ajoute une nouvelle variante et on fait exactement pareil avec le premier layer gauche la seule différence est qu'on va le tourner de quelques degrés de moins pour que filma puisse l'animer correctement on ajoute une dernière variante et on vient placer notre icône dedans on le met au centre comme tout à l'heure avec des contraintes au centre maintenant on va réordonner tout ça avec les flèches du clavier donc la première on va mettre download la seconde loading la troisième loading 50 la quatrième loading 100 et la dernière open on passe en mode prototype on tire une première flèche en onclick et instant la suivante en after delay d'une milliseconde en smart animate et ease out de 3000 millisecondes on fait pareil pour la suivante mais en easing out de 2500 millisecondes et la dernière on y va en instant donc là on a terminé notre cycle on va passer de la première à la dernière variante on peut aller ajouter notre composant sur une scène et on va pouvoir tester ça et voilà on a un petit bouton de téléchargement hyper réaliste et surtout une bonne méthode de travail pour réaliser ce genre de micro interactions allez à la semaine prochaine et pensez à vous abonner